Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Désormais, la place disponible pour les horloges se réduit comme une porte chacrine. Mais il faut savoir que sans cette fonction, il n'y a plus ni réseau, ni GPS. Et donc au final, aucune communication n'est possible. Il faut donc une intelligence. Un système mécanique qui s'associe bien avec l'électronique qui va s'en occuper. A toutes ces préoccupations, il y a des réponses. Dans ma thèse, au cours de cette passionnante aventure, mon ambition première était d'associer la fascination de la mesure du temps à celle de l'infiniment petit. Pour cela, j'ai conçu, modélisé et fabriqué un système micro-électromécanique de l'acronyme anglais MEMS. Le challenge était de proposer un dispositif présentant de meilleures performances que l'existant. Et ce, à moindre goût. J'ai donc pris le silicium, matériau peu onéreux, et choisi une technique d'achaudement purement électrostatique, ne consommant que très peu d'énergie. Alors c'est des tout petits dispositifs de taille micrométrique, ce qui nécessite une fabrication sale blanche. Un environnement purifié. C'est un peu l'analogue du bloc opératoire, mais plutôt pour les composants. Alors certes, ils sont quasiment invisibles et pourtant omniprésents. Vous les trouvez partout, dans vos airbags, téléphones, PC, manettes de jeu, ou même encore dans la montre que vous portez. Les MEMS ont envoyé notre quotidien. Mais ce n'est que grâce à eux que les systèmes sont de plus en plus performants, moins énergivores et miniatures. Et oui, qui oserait se balader aujourd'hui avec une cabine téléphonique sur le dos à l'ordre de l'infiniment petit. Anachronique ! Et le bonus, c'est que ça me permet même de traquer mon copain grâce au GPS. Franchement, ce n'est pas magique ? Enfin, c'est surtout scientifique. Merci. Merci.